bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la modélisation de notre robot bot discord je tiens à féliciter tous ceux qui ont réussi à atteindre cette dernière vidéo consacrée à la création de notre robot bot discord je sais qu'entre temps il y a quand même eu pas mal d'espace entre les posts de différentes vidéos de la série déjà ça fait il y a deux semaines que j'ai posté la dernière vidéo et c'est déjà pas mal de temps qui s'est décollé en retour donc raison pour laquelle déjà dans cette vidéo je tiens déjà à vous remercier de nouveau et je vous dis également que en description de la vidéo je m'écris le lien du fichier blender afin que vous puissiez vous exercer sur le robot et en même temps pour vous féliciter pour ceux qui en sont arrivés sur la dernière vidéo alors donc déjà je vais commencer par vous présenter les différents problèmes que l'on a actuellement dans notre scène en gros il ya un problème principal qui me dérange parce que déjà si on vient ici au niveau du haut liner vous allez voir que on a plusieurs objets qui sont pas renommés ce qui fait en sorte que si on a envie par exemple de sélectionner le bras de notre personnage d'ici ça sera franchement très difficile parce que si on clique là vous voyez ça sélectionne son pied mais pas son bras donc déjà premier conseil lorsqu'on fait de la modélisation croati c'est toujours bien de bien organiser ses objets dans des collections alors même de renommer ses objets à chaque fois qu'on les crée mais ici par exemple pour ce projet moi je l'ai pas fait parce que je voulais plus me concentrer sur la modélisation que l'organisation de ma scène mais ceux qui vont continuer par exemple avec le rig ce sera franchement important de renommer ses objets parce que des fois on va essayer de faire par exemple la simicry d'un bone pour l'autre côté vous voyez que si le bone n'est pas bien renommé ça va pas être bon du tout alors ceci dit pour cette vidéo moi je vais pas me mettre à renommer tous ces objets parce que déjà je connais pas bien nous marre là dessus des différentes parties de mon robot oui désolé mais déjà ce que je peux vous montrer c'est déjà comment placer ces objets dans des scènes et pour nommer les objets c'est facile il suffit tout simplement de faire un clic dessus comme ça de double cliquer ici et de renommer par exemple là on peut mettre le bras bras 01 vous voyez que là c'est facile pour renommer ces objets mais nous on va pas procéder ainsi parce que déjà il ya beaucoup beaucoup d'objets dans la scène donc ce qu'on va faire c'est qu'on va placer nos objets dans des collections donc pour faire ça il ya plusieurs méthodes mais moi je connais beaucoup plus de méthodes donc l'une des méthodes pour faire ça c'est déjà de l'utiliser le raccourci m pour placer cet objet dans une collection alors comment ça fonctionne alors déjà il faut faire un shift maintenu pour sélectionner ces objets en question par exemple là je vais placer cette partie de notre bras du robot ici cette partie également du coup j'ai fait un shift maintenu vous le voyez meilleur que c'est ici je commence avec un shift maintenu je sélectionne mes deux objets et je peux également ajouter des objets à ma sélection vous voyez qu'il a l'intérieur il y avait une partie de notre robot avec un shift maintenu ici il faut pas de sélectionner et on continue avec un shift maintenu on rajoute des objets à notre sélection mais si je t'ai maintenu toujours on fait un clic droit ou un clic gauche ça dépend des versions de votre blender et on va arriver jusqu'ici pourquoi pas jusqu'aux épaules ce qui fait que là maintenant si j'ai fait un g pour m'assurer que j'ai bien sélectionné mes bons objets ok c'est parfait et là maintenant j'ai fait un m et là je vais cliquer sur une nouvelle collection ici on me demande le nom de ma collection ici je vais renommer son bras et ensuite je vais valider clic ici ok vous n'envoie ici qu'au niveau du mode liner il y a une collection qui est écrivée qui contient les différentes parties du bras de mon personnage avec ses épaules également alors ici j'envoie on va replier ça et on va faire de même au niveau de ces roues ici en bas du coup on fait un clic droit droit ou un clic gauche avec un shift maintenu on rajoute les objets à notre sélection ici on fait comme ceci enfin j'ai pour s'en rassurer qu'ils ont été sélectionnés enfin m ensuite nous collectionne ici on va mettre héros avec un s et on clique sur ok donc là maintenant ici on a une collection qui s'appelle roues il contient les roues de notre robot on va faire de même au niveau de son body ici avec un shift et maintenu on ajoute des éléments à notre sélection même cette partie et alors on fait un g comme ça super enfin m nouvelle collection ici on met body on clique sur ok ça nous fait déjà trois collections et on continue dans là maintenant tous les objets qui ont été déjà ajoutés dans les collections on peut les cacher facilement ici et que là je cache les bras je cache les jambes et j'ai le cas chez les corps donc là maintenant on va faire les mains ici on fait un m nouvelle collection ici on va renommer son ici on dit les mains et ainsi on clique sur ok nouvelle collection ainsi créé on peut la cacher comme ça voilà mais il va rester la tête alors au début de la vidéo je vous ai dit il ya deux principales méthodes que je connais l'une des méthodes était avec le raccourci m du coup on fait un m après avoir sélectionné les objets que l'on veut mettre dans la collection la seconde méthode consiste à tout simplement à faire un clic droit ici et à créer une nouvelle collection alors comment ça fonctionne on vit ici sur la collection principale la collection racine on fait un clic droit et là on voit nouvelle collection on clique dessus alors notre collection se crée est ici en bas mais de base elle est vide donc déjà on peut la renommer en double cliquant dessus ici là on va me renommer en head et on valide une fois qu'elle est créée maintenant ici on va faire un b pour faire un box select pour la sélection multiple et on va tout simplement crack and group l'ensemble des objets ici de la tête dans la collection head ici on peut replier ça et là maintenant on peut cacher la tête du coup ici les objets que le nom que qui ne sont pas visibles en fait c'est les objets que l'on a caché lors de la modélisation les objets par exemple qu'on a conservé au cas aussi on a commis une erreur pour pouvoir revenir en arrière parce que nous on n'a pas fait la modélisation on va dire quoi procédurale là on a fait de la modélisation destructive c'est à dire qu'on peut pas rentrer en arrière après avoir effectué une modification sur notre objet donc en raison pour laquelle on a conservé certaines parties certaines pièces de notre robot comme ça comme par exemple la partie qu'on a refait ici même son torse et ainsi de suite donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une collection juste pour eux là on fait m nouvelle collection ici on va nommer son hold pour dire ce sont les anciens objets ici on va cliquer sur ok voilà maintenant on va pouvoir les cacher alors vous voyez déjà que de base ils sont pas mis en intérieur parce qu'en fait ils étaient cachés dans la scène donc ici on va juste faire un drag and grob comme ça et voilà voilà maintenant on peut faire on peut réapparaître les différentes parties de notre robot et là maintenant c'est formidable ok là maintenant on peut continuer avec le shading de notre robot alors déjà notre personnage on a fini de le modéliser c'est parfait juste que là il n'est pas vraiment coloré en fait c'est vrai qu'il est coloré dans la scène mais il n'a pas de couleurs si on fait de rendu parce que déjà si j'essaye de faire un preview avec le preview eevee vous voyez que là il est tout blanc notre personnage alors que nous on verrait bien avec les couleurs de discord sur notre petit robot donc pour faire ça on va déjà commencer par utiliser une image hdri pour le world et j'ai tiens à préciser que dans cette vidéo on va pas travailler avec eevee pour faire du rendu on va travailler avec cycle ça qui est le moteur réaliste de blender alors déjà pour faire ça alors comme je le dis on va importer une image hdri alors une image hdri c'est tout simplement un peu comme l'image hdri qui est là mais qui n'est pas visible en gros c'est juste une image qui va permettre de donner ces informations de lumière d'éclairage sur nos objets comme par exemple ici dans blender il y a déjà des hdri prédéfinis comme ça qui permet de faire du preview vous voyez que là lorsque j'ai changé mon image hdri ici ça change également là dans la scène vous voyez que là ça change c'est que le problème avec ça c'est que on ne peut pas faire de rendu avec ces images hdri c'est beaucoup plus pour le preview ici dans la croix de viewport dans nous on voudrait en fait importer notre propre image hdri pour permettre ces informations de lumière sur notre objet sur notre robot donc en raison pour laquelle déjà on va aller ici dans le world dans ce paramètre ici dans cette option et on va s'intéresser ici au niveau de la couleur déjà si je clique ici pour avoir un rendu en temps réel de la croix de viewport ou alors avec un shift z comme ça ou alors en z ça dépend des versions de plainte que vous utilisez vous voyez que là on a du noir en fait le noir ici est défini par la couleur qui est ici au niveau de la surface de la couleur ici si j'ai changé la couleur ici vous voyez que ça change également la couleur du world là ça change la couleur de notre robot parce que en fait le world prend la lumière et ça le plaque sur l'objet et l'objet c'est comme s'il absorbait la lumière du world exemple pour laquelle ici on voit notre objet en vert si je monte ici la couleur vous voyez que là c'est ça devient beaucoup plus clair mais là si on regarde dans le world dans l'espace croidi on ne voit pas d'image parce que c'est transparent ça transmet uniquement la couleur ici donc nous on pourrait bien une image genre du monde réel qui va transmettre ces informations de lumière sur notre robot alors pour faire ça on va cliquer ici sur la couleur parce qu'on peut choisir une image en dehors de la couleur de base et on va aller aussi sur environnement texture on va cliquer sur open et dans le dossier qui est en description de la vidéo je vous ai prévu un dossier qui contient l'image hdri à importer dans votre blender du coup là vous allez tout simplement double cliquer dessus et ça va importer l'image hdri déjà là on voit une grosse différence par rapport à l'image hdri de blender qui est bien mais pas super par rapport à celle ci parce que c'est mon image hdri préféré donc là normalement lorsque vous allez importer votre image hdri ça ne sera pas comme le mien comme ça ça sera pas image transparent mais il va falloir maintenant configurer celui là afin que on ne puisse pas voir les images qui sont sur la hdri là c'est un tout petit peu bizarre comme explication mais vous allez voir que c'est beaucoup plus simple alors vous allez vous rendre ici dans les paramètres du moteur de rendu et vous allez descendre ici en bas au niveau de film je vois que vous voyez que chez moi ici c'est coché parce que j'avais déjà fait un test avant de faire la vidéo là chez vous normalement c'est décoché et là vous voyez que lorsqu'on décoche et qu'on regarde un tout petit peu au niveau du world il y a l'environnement en fait l'environnement en question qui est utilisé pour transmettre ces informations de lumière c'est une robot donc déjà puisque nous on voudrait pas forcément voir les images de cailloux au niveau de notre rendu on va cliquer ici sur transparent afin que le world soit transparent et comme ça on pourra faire procrément sur notre image par exemple sur photoshop pour rajouter une autre image du fond par exemple voilà même dans blender directement pourrait rajouter plain pour le fond avec une autre couleur par exemple alors déjà j'ai comme je l'ai dit il faut cliquer sur transparent pour que le world soit transparent et là maintenant on va continuer dans le shading allez on clique ici pour mettre la couleur c'est notre petit robot on va cliquer ici pour avoir un rendu en temps réel avec cycle dans la froid du port super voilà maintenant on va commencer par mettre le shading de base de notre robot alors déjà nous ce qu'on aimerait bien faire c'est de mettre la couleur violette sur notre robot mais avec un tout petit peu de style genre du style c'est déjà qui va donner un aspect un tout petit peu plus réaliste à notre petit robot discord alors pour ça déjà on va cliquer ici là c'est new pour créer un nouveau matériel et de base ça va toujours être le principal bsdf qui va apparaître ici parce que c'est le meilleur il a plusieurs paramètres qu'on peut utiliser pour faire un bon chiller avec donc donc et puisqu'il est là on va l'utiliser dans la première étape ici qu'on va faire c'est chercher à mettre ici des bordures blanche au niveau des arrêts ici de notre robot alors comment faire ça dans la première étape c'est que on va utiliser un autre qui s'appelle bevel parce que déjà plus qu'on veut mettre des bordures sur notre objet ici lorsqu'on dit bordure ça pense beaucoup plus au bevel bevel bordure arrêt et tout donc ici on part nos add pardon input et là on va prendre ici bevel on le place ici donc là maintenant si on place si on essaye de placer c'est pas la normale ici avec la base color ici ça va donner un truc super bizarre parce qu'en fait la normale et la base color sont pas compatibles vous voyez déjà qu'ils ont quitte du violet au jaune c'est pas tout à fait compatible donc là pour faire ça on aura besoin déjà de deux inputs le premier ce sera ici le bevel le second ce sera le le note géomécrit alors déjà ici on va regarder le voici géomécrit là ok ils sont là donc là maintenant on aimerait bien les convertis en quelque chose qui va pouvoir entrer au niveau de la base color ici donc déjà là je me dis le mot converti c'est déjà un mot clé converti les deux inputs ici qui sont en fait un quelque sorte d'un normal qui puisse entrer dans la base color déjà pour ça on va donc cliquer ici on va aller dans les convecteurs et il y a un convecteur qui s'appelle le vecteur mat on va l'importer et on va le placer ici le vecteur mat comme par hasard il a deux entrées et vecteur du coup on va placer ça là et ici on va prendre les normales de notre objet on va placer ici ok super voilà maintenant ici de nouveau on essaye de placer ça ici ça donne pas forcément ce que l'on veut parce qu'ici dit ils sont en vecteur et le vecteur n'est pas compatible avec la base color donc il nous faut en gros notre node pour placer là devant alors cette autre node ça va être toujours notre convecteur mais cette fois ci ici ça va être map range qui est un tout petit peu comme la colorampe mais lui ici on peut juste le configurer avec une couleur noir et blanche vous devez voir un tout petit peu comment ça ressemble ici on va aller ici map range on le place ici et ici on va connecter ici avec la valeur ici et on va connecter la sortie ici avec la base color ok super alors déjà là on a un résultat qui est tout petit peu différent ici on va faire un slash pour placer notre objet au premier plan et on va regarder un tout petit peu alors déjà au niveau des configurations au niveau ici de notre vecteur mat on va modifier le type de fusion de notre node ici on va changer le add afin de travailler avec le dot product alors le dot product il se cache où le petit il se cache où il le voici super on va maintenant les reconnecter ici parce que lorsqu'on modifie un paramètre ici ça déconnecte automatiquement le node et lui ici il vient ici alors ici en bas le ton max on va mettre à 0 et la valeur ici ton min on va augmenter ça petit à petit et vous voyez que au niveau des bordus de notre objet ici il y a du blanc qui est ressorti le blanc qui est dû ici sur map range non là on va mettre la valeur 30 et au niveau ici de notre simple est on va vers la valeur 8 pour avoir beaucoup plus de résolution au niveau des bordus ici on veut également un tout petit peu augmenter ici le radius qui va permettre d'augmenter la valeur du bevel au niveau des arrêts de notre objet ici ok ici on peut également mettre à 16 que ce soit beaucoup plus quali et c'est bon ok en gros ce qu'on vient en gros d'ici de créer c'est en quelque sorte un facteur puisque là on a du noyau de blanc c'est un peu que en quelque sorte du alpha dans nous puisqu'on a simple c'est dit qu'on peut utiliser parce qu'on peut utiliser et on peut réellement utiliser ici mix rgb pour mélanger deux couleurs en utilisant ce cette sortie comme le facteur ici d'ici on part dans add ici on part dans ici on part dans les couleurs parce que c'est une couleur qu'on va mélanger mix rgb on met ici pape en effusion en l'air ici là au niveau du facteur et là maintenant vous allez voir que si je mets ici en noir ça redevient comme avant en gros c'est bouger ici le noir va correspondre à la couleur ici et le blanc va correspondre à la couleur débordue super donc alors nous on va modifier la couleur ici afin de mettre une couleur violette comme pour discord et on va un tout petit peu diminuer ici l'opacité comme ça super ici on va mettre une couleur beaucoup plus blanche et donc pour laquelle on va augmenter le forte ici et voilà on a quelque chose qui déjà plutôt pas mal on va un tout petit peu ici augmenter encore le bevel et c'est bon ici on va un tout petit peu augmenter la lumière mais là c'est juste beaucoup plus les détails ok une fois que cela est fait on va un tout petit peu jouer ici avec la roughness pour que ça soit un tout petit peu lisse et cool à toucher moi si on pouvait le toucher parce que c'est virtuel ça ok donc là déjà c'est plutôt bon pour la surface de notre robot bot discord du coup là on fait un slash pour faire revenir les autres éléments de la scène et ce qu'on peut faire déjà c'est ajouter ce matériel sur les autres parties de notre robot donc ici déjà j'ai encore un tout petit peu problème un problème avec ça je vais diminuer encore un peu ici et là c'est plutôt pas mal juste que je trouve que c'est un tout petit peu grand quand même du coup ici on va diminuer encore un peu ici pour que ce soit un tout petit peu on va dire quoi nice on va mettre à 20 comme ça c'est beaucoup plus simple ok on fait un slash pour faire revenir les autres éléments de notre scène et dans là maintenant on va pouvoir remettre le matériel qu'on veut écrire ici ici on va remettre on va renommé ça en purple petit violet et on va pouvoir remettre ce même matériel sur les autres parties de notre robot alors on va faire ça assez rapidement on sélectionne cette partie on part ici tac on sélectionne cette partie on part ici tac alors déjà j'ai fait ici un shift z pour que ça puisse aller assez rapidement et ici on va passer en preview comme ça ça est également beaucoup plus rapide alors déjà j'ai à préciser ici que la manipulation qu'on a fait ici en bas c'est valide uniquement avec cycle c'est pas valide avec ivy alors déjà là je vois qu'il nous sommes à 20 minutes de vidéo je pense que je vais couper cette vidéo en deux parties donc ça va être la première partie ici on se doit continuer avec la deuxième partie pour le rendu après l'éclairage et tout et c'est bon bon là maintenant si on fait ici un shift z comme ça on a déjà quelque chose de pas mal pas mal du tout ok donc alors déjà ici on voit qu'il y a une fonte assez bizarre c'est tout à fait normal parce que ici au niveau de la tête de notre robot on a le modifiaire mirror qui est dessus et c'est ça qui crée la petite fonte ici alors on va maintenant mettre la couleur noire ici au niveau des autres parties de notre robot la couleur noire ici alors comment faire ça c'est facile à créer on clique sur une pièce sur laquelle on doit mettre la couleur noire on clique sur nouveau ici on va mettre la couleur ici la couleur noire comme ça et toujours pour l'effet ultra stylé qu'on a précédemment créé ici au niveau du violet on va tout simplement cliquer dessus c'est ici en box select faire un ctrl c pour copier ces nodes on va maintenant sélectionner la couleur noire ici et on va faire un ctrl v pour coller le node comme ça là maintenant c'est beaucoup plus c'est deux nodes différents deux shaders différents ici on va mettre la couleur noire on valide et on va connecter la sortie ici avec l'entrée base color ici on va modifier la couleur pour mettre une couleur noire et voilà ici au niveau de la couleur blanche on va mettre une couleur un tout petit peu violette comme ça une crasse stylée c'est cool ça et ce qu'on peut également faire c'est modifier ici le radius pour mettre par exemple juste un point nice donc on va repéter la même opération pour les autres pièces ici on met la couleur noire je pense que tout le monde a sa couleur ok ouais tout le monde mais sur celui ci évidemment parce qu'on va le mettre une couleur assez spéciale ok on part sur la vue de face et là on va maintenant faire ici un shift z on va voir ici de nouveau un preview ok super donc là maintenant on va s'intéresser au niveau du centre de son ventre ici et de ses yeux donc déjà pour corriger ce petit problème au niveau de sa tête on va aller ici au niveau déjà on va aller dans le layout désolé shift z tac et vue de face alors ici on va déjà aller en edit mode aller en wireframe comme ça avec un z on va supprimer une partie de la tête de notre robot ici avec un bug select ici on fait un x delete les artistes comme ça nous allons retirer l'autosmooth qu'on avait mis précédemment sur notre robot ici donc déjà l'autosmooth on va le retirer ici on décoche ici et là maintenant on voit le problème en gros le problème il a été dit qu'en fait ici lorsqu'on avait mis le modifier au mirror il y avait des faces vous voyez qu'il y a des faces ici et c'est ça qui causait le problème donc pour résoudre ça on va déjà faire un control tab pour aller en mode de sélection de face voilà on peut toujours rester en mode de sélection de vertice et aller sur la face avec un 1 là on va faire un z pour le wireframe et on va faire ici un b pour le box select comme ça comme ça une fois que c'est sélectionné on peut faire un slash pour s'assurer que c'est bien les faces qui sont ici qui ont été sélectionnés on va faire un x delete face comme ça une fois qu'il n'y a plus les faces ici on va pouvoir de nouveau faire un slash faire un tab pour aller en objet mode et maintenant ici rajouter le modifier mirror ici on va le placer au dessus de la subdivision de surface et là maintenant on edit mode on pourra rajouter des edges de maintien comme ça avec des ctrl r ici des ctrl r ici des ctrl r ici un autre ctrl r ici on va mettre un autre ici au milieu on met un autre super voilà maintenant c'est beaucoup plus nice et ça ressemble beaucoup plus au rendu que je vous ai montré dans la première vidéo ok ici vous pourrez bien mettre un 2 si il ne range pas et voilà donc là maintenant si on fait un shift z on a quelque chose de beaucoup plus nice et si je rajoute ici le shader le matériel purple là maintenant on a des bordures ici qui ont été mis avec notre shader ok super donc là maintenant on va passer ici au coeur et ses yeux alors ok pour faire ça déjà au niveau de son coeur moi j'ai décidé ici de mettre du vert et à l'intérieur un matériel d'émission pour faire ça déjà on va aller dans le shading ici on va commencer par ses yeux on va cliquer sur de nouveau ici comme d'habitude c'est le principal biais et f qui s'affiche normal donc là pour ça pour faire du vert on va utiliser déjà deux shaders de base ici on parle dans shader et on va prendre le shader glass pour de la glace et dans la transparence shader ici transparent bsjf on va chercher à mélanger les deux avec un mix shader ici dans shader ici on va prendre le mix shader et on va placer ça ici en haut comme ça voilà je tiens à préciser que le glace est au dessus ensuite on a le transparent en dessous ensuite au niveau du forteur ici pour les paramètres de les chemins de lumière on va aller ici dans les inputs ici on va prendre en haut light paf on place déjà ça ici comme ça on va pouvoir fusionner les propriétés les chemins de lumière du convecteur mat du coup ici convecteur on prend le convecteur le convecteur mat j'ai déjà dans les vecteurs ok super donc là on va connecter ici le shadow ray comme ça et le diffuse ray que l'on connecte par la suite au facteur du mix shader et que l'on va connecter ici à la surface on supprime ça ici on fait un box select avec un b comme ça un box select et on fait un déplacement comme ça super donc là on vient de créer notre matériel glace donc première étape on va importer ici une glace et un transparent node ensuite on va prendre un mix shader pour les fusionner à deux on met le glace en haut et le transparent en bas une fois que c'est fait on va maintenant paramètre créer le factor ici pour le paramètre on va utiliser un chemin de lumière que l'on va fusionner deux éléments des propriétés le shader ray et le diffuse ray que l'on va connecter avec ici un convecteur mat du coup ici on met plus de valeur peu importe ici l'ordre ça importe peu et ensuite on met la sortie au niveau de la surface là si j'ai fait un slash et que je fais un shift z vous allez voir que là on a un matériel glace qui est l'ucranize super voilà maintenant on va pouvoir mettre l'émission à l'intérieur donc pour faire ça on fait juste un tab on fait un shift d comme ça on peut envoyer un frame et un frame s qu'il soit à l'intérieur ok on va renommer ici notre matériel en glace parce qu'on vient de créer une glace évidemment et on va maintenant déjà faire un p pour faire ici un bylose pad pour créer un objet séparé de la sélection précédente sur l'objet qui est à l'intérieur on va déjà supprimer ce matériel glace comme ça et on va créer un nouveau matériel alors pour la couleur ici on peut pour la couleur ici on ne va pas en fait travailler avec le principal BSDF mais on va travailler juste avec l'émission donc du coup pour faire simple on peut aller ici au niveau des matériaux au niveau de la surface on ne veut pas le principal BSDF mais on veut plutôt l'émission donc du coup ici on va regarder l'émission je ne vois pas il se cache ouais le voici ici en haut l'émission et là maintenant il est là si je fais un shift Z comme ça vous pouvez voir vous allez voir que là maintenant ici à l'intérieur on a de l'émission et oui pour faire pour remonter la puissance ici à l'intérieur on peut mettre ici à 20 là c'est beaucoup plus nice en edit mode on pourra faire ici scale scale j'escale comme ça et voilà super donc là maintenant on va pouvoir l'utiliser au niveau du centre de son ventre donc là on va faire un slash comme ça ok on va sélectionner ici on va on fait un clic ici on met la glace on fait un shift Z on part dans le layout alors déjà ici si on fait un J vous voyez qu'à l'intérieur il n'y a rien donc nous on aimerait bien d'allumer à l'intérieur mais à partir de ce bloc donc on fait un tab pour edit mode on fait comme précédemment on fait un shift D on duplique notre objet on edit mode on fait un Z pour voir qu'avec notre objet ici on fait un scale comme ça à l'intérieur et on fait un P buy those parts pour créer un objet séparé à partir de la sélection super donc là maintenant on repart en objet mode on sélectionne notre objet ici et on va modifier le matériel donc ici on va supprimer ça on clique ici et on clique on met ici le matériel d'émission et ici on va mettre light j'ai acheté light et super donc là maintenant normalement on a fini avec le shading on a fait la correction au niveau de sa tête ici qui a eu un problème et je pense que là maintenant on peut passer au rendu parce que c'est la partie la plus importante je vais bien partager mon travail que j'ai réalisé sur Blender avec mes amis mais on ne sait pas comment faire de rendu avec Blender dans cette partie on va apprendre à faire le rendu donc on va apporter la caméra mettre la lumière la lumière la lumière mais on a déjà mis lumière dans le fond avec la HDRI et je pense que normalement là c'est tout vous êtes prêt ? allons-y donc déjà on va faire un Shift Z pour économiser la puissance de notre puce on va faire un Shift C pour amener le QC à l'origine de la scène et on va faire un Shift A pour importer la caméra donc déjà si on a envie de créer une collection à part pour la caméra et la lumière on peut venir ici clique droit nouvelle collection ici en bas on va mettre caméra et light ah bon désolé si je mélange le français et l'anglais j'ai acheté en même temps ça me permet d'apprendre l'anglais ou alors de me la péter un peu avec l'anglais désolé ok donc là j'ai mis la caméra et le light ok donc à l'intérieur de cette collection je vais pouvoir importer ma caméra et mes lumières donc ici je fais un Shift A je descends ici en bas et j'ai importé ma caméra une fois qu'elle est importée je vais pouvoir la déplacer comme ça sur l'arge des Y aller sur la vue de face et faire déjà un haut pour aller en vue caméra actuellement en fait actuellement sur la caméra si je veux faire un rendu on verra uniquement sa tête on verra uniquement la tête de notre petit robot c'est normal parce que c'est uniquement la tête qui est sélectionnée ici au niveau du cadre donc si vous voulez faire par exemple un rendu pour poster sur Instagram qui utilisait un format carré je vous propose de faire la configuration suivante alors il faut aller ici au niveau des alors je ne connais pas le nom c'est Output Properties c'est le Output Properties je vais faire comme si on est un peu gros et ici on va configurer la résolution sur les X ici on va mettre le format 2000 et ici on va mettre 2000 comme ça là maintenant le format carré si on veut poster sur les réseaux dans la maintenant si on fait ici rendu au niveau de l'asio porte on a quelque chose qui est beaucoup plus cool dans la maintenant on aimerait bien avoir un rendu qui va prendre tous nos robots pas seulement la tête mais l'ensemble de nos robots et on aimerait bien avoir un rendu qui n'est pas perspective comme ça là c'est super cool en perspective je ne le montre pas mais en général c'est beaucoup plus un rendu orthographique qu'on va faire donc pour avoir un rendu en orthographique il faut aller déjà sur la caméra ici donc en gros on sélectionne la caméra on part sur les paramètres de la caméra ici et on va center ici au chip donc là de bas c'est perspective mais on va travailler avec le orthographique ok et là maintenant on va pouvoir gérer la taille de la caméra ici on peut faire un Shift Z déjà comme ça ça va beaucoup plus rapide on descend ici on peut déplacer la caméra sur l'axe Z parce que c'est maintenant en 2D et ici on va on fait un scale comme ça et on va déplacer sur l'axe Z on va maintenant pouvoir ici faire un zoom avec notre souris super et là si on fait de nouveau un Shift Z on a notre robot qui est bel et bien visible on va tout simplement encore un tout petit peu faire monter la caméra ici comme ça avec un Shift maintenu super super cool bravo donc là maintenant on va pouvoir placer la lumière ici on va pas s'embêter parce que déjà on a de 1 on a importé une image de HDRI qui permet de transmettre les lumières de la HDRI si nous faut un objet ce qui est déjà pas mal et de 2 bon il n'y a pas de 2 désolé alors déjà on va faire ça on va faire un Shift A on va aller ici dans les lumières dans les lights par exemple pour laquelle ici en haut il y a du light il y a caméra donc ici au niveau des lights on va importer le aria on clique dessus et on va faire ici en Scale on va faire ici croix pour aller sur la vue de 2 profils ici on va faire un G comme ça et on va faire une rotation on va faire un Scale on va faire encore une rotation on va faire O pour aller en vue caméra et ensuite on va faire un Scale on va faire un Shift Z pour avoir un preview pour voir à quoi va ressembler notre objet au moment du rendu super et déjà là on va pas croire l'impact de la lumière qu'on importait tout simplement parce qu'au niveau du port ici c'est pas super puissant là c'est à 10 on va pouvoir augmenter ici la valeur à 500 pour voir à quoi ça va ressembler ça donne pas grand chose alors maintenant ici il faut noter au niveau de la lumière il y a ici le Spread qui va représenter l'angle de la lumière en gros c'est en quelque sorte la portée qui va avoir la lumière sur l'objet plus elle est grande moins elle impacte l'objet et plus elle est petite plus elle impacte l'objet ici je vais diminuer l'angle là c'est pas très visible mais je pourrais également augmenter ici la puissance à 1000 vous voyez que là maintenant ça commence un tout petit peu à sortir ici ici précédemment je vais vous expliquer que si l'angle est grande on aura moins de chances de voir la lumière que si elle est petite donc en gros ici plus c'est petit plus on a des chances de voir la lumière alors plus elle est grande du moins on a des chances de voir l'impact de la lumière qu'on met derrière ici on va pouvoir mettre la valeur de 1000 et on va faire ici un Scale comme ça mais ici j'ai également précisé qu'on peut faire un Scale sur l'axe des Z au niveau de notre caméra comme ça et on fait un Scale sur l'axe des X comme ça on va aller derrière notre personnage on va un tout petit peu modifier l'angle comme ça ici on va reprendre sur une revue de face c'est plutôt pas mal on va faire encore un S sur l'axe des Z et faire un déplacement comme ça on va aller sur la vue arrière on va faire une rotation et au niveau de l'angle ici on va mettre un angle de convencer un degré encore on aimerait pas que ça impacte au niveau de ces ces roues ici en bas ok super on va faire dupliquer notre arrière ici on part sur la vue de profil ici on fait un Shift D on vient là on fait une rotation comme ça on part en vue caméra on fait ici un Shift Z pour avoir un preview la lumière la lumière est trop forte et c'est pas vraiment ce qu'on veut donc ici on va mettre la valeur de 200 pour avoir une lumière moins forte et on va augmenter la valeur de l'angle ici afin de mettre un angle le 2K comme je dirais et voilà normalement avec cette configuration vous devriez avoir un rendu assez suffisant et assez nice pour présenter vos travaux à vos amis et je tenais également à vous rappeler ou alors à préciser qu'au niveau du hold ici il faut les cacher pour ne pas que ça s'affiche au niveau au moment du rendu comme ça là maintenant puisqu'ils sont crachés lorsqu'on a fait le rendu ça va être uniquement les éléments qui sont visibles ici dans la scène mais en vrai je trouve que le rendu qu'on a obtenu ici est beaucoup plus nice que le rendu que j'ai fait au niveau de la présentation de la petite série de vidéos consacrées à la modélisation de notre robot Discord mais en gros c'est grâce à vous parce que j'ai fait la vidéo bref on a fait la vidéo ensemble et on a progressé ensemble donc si le rendu à la fin est nice c'est pas forcément grâce à moi parce que mon rendu était moins cool que ça mais bon on est arrivé à la fin de cette série de vidéos consacrées à la modélisation de notre robot Discord en gros j'ai pas vraiment envie d'arrêter la vidéo mais je dois le faire parce que c'est la fin de la série il faut commencer une nouvelle série de vidéos sinon sur la chaîne ça sera assez nace alors puisque c'est la fin merci de m'avoir suivi si vous n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette série de vidéos de vous abonner à la chaîne et de rejoindre le Discord afin de partager vos travaux et n'oubliez pas le fichier blinders sera en description de la vidéo c'est parti c'est parti